Bonjour, je m'appelle Maëlle, j'ai 10 ans, je participe à ce concours car j'adore lire. Ma classe m'a élue, du coup ils comptent sur moi pour gagner ce concours. Je vais vous lire un passage dans le livre qui s'appelle Le Monde de Nedara. Il a été écrit par Catherine Applegate. C'est un récit fantastique. Ça parle d'une derne qui s'appelle Bix. Les dernes, ça ressemble à des chiens, mais avec des pouces. Ils marchent sur deux pattes, ils parlent et ils ont le pouvoir de voir si les gens mentent ou pas. Elle va revenir dans son camp et elle va voir que son camp a été massacré. L'impensable. Il me fallut une éternité et pourtant le moment de comprendre ce qui se passait vint trop tôt. Zigzagant entre les arbres, je les vis. Les hommes en rouge et argent. Leur arc et leur épée. Leur chien. L'écume aux babines. Leurs chevaux à le temps. Ces humains étaient le chaos. Ils étaient le sang. Ils étaient les ténèbres. Ce n'étaient pas des braconniers. Ils aboraient tous des tuniques identiques par-dessus leur côte de maille. Sur la tête, un casque d'acier pointu avec une fente pour les yeux. Leurs bottes se paraient des peurons étincelants. Certains étaient armés d'une épée, d'autres d'une lance. Ces hommes-là n'étaient pas des braconniers, mais des soldats du mur d'anneaux. La ruche, haute de près de dix mètres et large du double, était luisante de pluie et illuminée de l'intérieur par l'incendie qui la dévorait. Des nuages de fumée noire s'échappaient de toutes les ouvertures. Un soldat sauta de son cheval et piqua de sa lance une masse de fourrées au sol. Dalantor, le doyen de notre meute, c'est alors que je les vis tous, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Empilés comme de vulgaires déchets, maculés d'un sang blanc perle qui imprégnaient les feuilles. Les yeux vitreux et la bouche béante, déchirés et poignardés. Il reposait en masse. Il n'avait pas eu le temps de s'éparpiller. Mes parents au-dessus, protecteurs comme toujours. Je m'élançais, je voulais m'utiler, tuer, me venger. Et je poussais un rugissement effrayant qui jaillit du fond de mes entrailles. Soudain, quelque chose me heurta au fond droit et je tombais sur le dos. Je fixais, abasourdi, la flèche en forme de trident enfoncée dans ma chair. Le fil, qui était attaché, presque invisible mais assez solide pour traîner un cerf vulfiant, était tendu. Je tentais d'extraire le trident, mais ses pointes étaient barbelées. Cette flèche ne servait pas à donner la mort, mais à capturer une proie. Je saisis le fil pour le déchirer de mes crocs. J'enrageais, remuaient les pattes. De derrière un arbre, quelqu'un lança. « Reste tranquille, imbécile ! » « Tranquille ? Jamais de la vie ! Rien ne m'arrêterait. Je rejoindrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Ma meute, mon... » Des pas s'approchèrent. Mais je me retournais trop tard. Un coup s'abattit sur ma nuque. Alors, je fus aspirée dans un tourbillon de noirceur. Merci. 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 Merci.